La Maison Gallimard renonce pour l'instant à publier les pamphlets de Céline. Le romancier de génie était aussi un antisémite forcené. Et ses textes des années 30 sont d'une violence souvent délirante. La polémique a fait rage pendant plusieurs semaines. Peut-on rééditer ? Faut-il censurer d'autres textes de haine de grands auteurs ? Paul Morand, antisémite, ou Aragon, qui faisaient l'éloge des massacres soviétiques ? En France surtout, la mémoire de l'avant-guerre et de la guerre reste très sensible. Anne Fournier. Une violence inouïe, nourrie de haine et d'antisémitisme, mais signée par l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Bagatelle pour un massacre. Écrit en 1937, ces pamphlets suscitent une vive polémique, depuis qu'a été révélé le vœu de Gallimard de les publier avec un texte critique. Céline, des mots destructeurs. La réaction de Serge Klarsfeld, défenseur de la mémoire de la Shoah, n'a pas tardé. Si on republiait par un éditeur respectable Céline, à ce moment-là, tous les antisémites pourraient republier des extraits. Or, il suffit de mettre le nez ou les yeux dans les textes de Céline pour voir à quel point elle a du talent et à quel point ce seraient des pamphlets qui reprendraient leur caractère meurtrier vis-à-vis des Juifs. Avant sa mort, Céline avait renoncé à conserver les textes visés. Aujourd'hui, sa veuve consent à livrer les droits pour ses pamphlets aisément accessibles sur Internet et déjà publiés au Canada. En France, la bataille est nourrie, politique même. Au moment où se prépare une nouvelle édition de Mein Kampf d'Hitler chez Fayard, c'est Céline qui ravive les passions. Les raisons sont multiples, selon ce spécialiste. On a un génie qui a écrit des très belles pages, les plus belles pages peut-être de la littérature française, mais ce génie a écrit les pires pages de la littérature française. Et ça, ça ne passe pas, parce qu'un génie ne doit pas écrire ce genre de choses. Le fait de vouloir interdire ces livres-là va les rendre encore plus désirables par une certaine population et l'effet va être complètement opposé. Moi, je suis pour qu'on les lise, pour qu'on les analyse, pour qu'on les étudie, qu'on en parle. N'empêche, face à la pression, Antoine Gallimard a suspendu le projet, jugeant que les conditions méthodologiques et mémorielles ne sont pas réunies pour l'envisager sereinement. Une discussion délicate où s'entremêle intérêt littéraire et devoir de mémoire, avec toute l'ambiguïté qui accompagne Céline. Je pense sincèrement que la France n'est pas prête à accepter son passé. Effectivement, la période de l'entre-deux-guerres, avec cette résurgence de l'antisémitisme, n'est pas en fait de Céline. Et plutôt que d'affronter le mal en face, on préfère casser le thermomètre en disant « Ça va bien, il n'y a pas de malade puisqu'il n'y a pas de thermomètre. » Reste que ces textes constituent des offenses à la loi contre la haine raciale, rappelle de son côté Serge Klarsfeld, qui compte désormais empêcher leur diffusion sur Internet. « Mais il n'y a pas de censure, la censure est préalable. Personne n'a censuré les livres de Céline. Simplement, les éditeurs n'ont pas pris le risque de les publier, sachant qu'ils tombaient sous le coup de la loi. » Céline, un écrivain, la force des mots, parfois monstrueuse, puisque littérature et morale n'ont pas toujours fait bon ménage.